bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un tableau abstrait tout en camaïeu de bleu si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tableau j'utilise une toile en couteau tout simple c'est un format 29 par 29 vous pouvez utiliser une toile à lait si vous le souhaitez ou un format différent je l'ai envie d'utiliser une couche finie de gesso ou d'acrylique blanche j'ai séché ou sèche-cheveux et je peux commencer je vais utiliser un scotch de masquage ici c'est un scotch qui est assez fin puisque mon tableau est assez petit vous pouvez utiliser un scotch masquage bien sûr plus large si vous voulez faire un tableau plus grand je viens le placer en périphérie sur les bords de mon tableau j'appuie bien ne pas que la peinture vienne glisser sous le scotch pour réaliser ce tableau j'avais besoin de bleu phtalo de turquoise et deux blancs première étape je prends du blanc et je viens l'appliquer sur la totalité de ma toile je fais une couche moyenne trop mince et trop épaisse je ne cherche pas à faire d'effet particulier je pars sur une base foncée avec du bleu de prusse pur et je viens traverser d'un côté à l'autre sans trop appuyer pour que des effets viennent s'ajouter des petits trous et des nuances de couleurs je fais la même chose de l'autre côté en tournant ma toile je préfère maintenant un mélange avec du turquoise du bleu phtalo et du blanc sans trop mélanger je viens appliquer ce mélange de chaque côté en la recouvrant légèrement ma base est maintenant prête je vais déstructurer cette composition en venant griffer de manière latérale d'un côté de l'autre je pose je sors je pose je sors de l'autre de l'autre pas à Je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Avec mon couteau propre, je prends un beau brûlé de blanc puisque je suis de retière. Si j'avais été gauchère, j'aurais attrapé mon blanc sur le côté gauche et je viens par les extérieurs, en effleurant, je viens rajouter du blanc. Comme j'effleure, il se crée des effets avec la texture qu'il y a en dessous. Je ne fais pas des arrêts brutals, je viens délicatement soulever mon couteau. Je tourne et je fais la même chose sur les quatre côtés. Il est très important d'essuyer le couteau à chaque fois avant de le plonger dans le blanc. Il est très important d'essuyer le couteau à chaque fois avant de le plonger dans 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 le plonger. Je vous laisse le plonger dans 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 le plong Je viens maintenant travailler un motif central, pour cela je prends du bleu phtalo pur sur la totalité de ma lame et je viens y rajouter un petit passage de blanc pur. Je fais un volume et je remonte. Je reprends un volume et maintenant je pars, je fais un mouvement un peu particulier, donc je tourne, ce sera plus facile. Je pose, je sors, je pose, je sors. J'ai déjà fait des vidéos où je fais ce mouvement de plume. C'est l'avant du couteau qui travaille, ce n'est pas l'arrière. Et je sors. Je travaille en blanc de la même manière par dessus. Et je sors. Avec mon peigne à griffé que j'affectionne particulièrement, ici un peigne à pâtisserie, mais vous pouvez utiliser un peigne pour la colle à carrelage, ou autre, il est classifié. La colle, souvent les palettes pour les carreaux de carrelage sont plus durs, sont en fer et il n'est pas très large. Je pose et je viens rajouter quelques éléments de texture et de griffes sur la composition. J'applique du bleu phtalo sur les dents de mon peigne. Et je rajoute quelques traits de bleu phtalo pur. J'applique du bleu phtalo, je pose, je incline et je glisse. J'applique du bleu phtalo. C'est parti. Je prends du turquoise avec un petit peu de blanc, sans le mélanger, et je viens souligner mon trait, mais avec un mouvement courant. Je fais un fin trait blanc sur le dessus. Quelques traits équilibrés. Quelques griffes. Également pour aérer la composition. Délicatement, j'enlève mon escotch. C'est parti. 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 Je vais faire un rallongeur. Cette ligne et la double beaucoup plus finement et un léger. pour ceux qui le souhaitent je vais effectuer quelques petites projections donc je dilue un petit peu de blues d'alcool pur avec du white spirit et je viens avec mon pinceau éventail en tapant pour avoir de grosses gouttes finaliser ma composition voilà mon tableau abstrait ludique et tout en bleu est terminé j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner et en actionnant la petite cloche vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo si vous voulez voir les plus anciennes il n'y a rien de plus facile il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne vous faites défiler il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux en attendant je vous souhaite une belle fin de semaine je vous dis à lundi pour un tuto plus classique bonnes vacances à tous ceux qui y sont sinon les autres ça va bientôt arriver courage au revoir